Bon, toute la Côte d'Ivoire en deuil, il y a surtout beaucoup la jeunesse, parce que c'est la Chine qui est en deuil actuellement. C'est la Chine qui est en deuil, pourquoi vraiment, comme je dis toujours à mes amis, en Chine il n'y a pas coup d'état là-bas, pas tout le monde s'y ressemble. C'est pareil comme pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il va nous manquer mais la musique va toujours rester et on est toujours avec lui. D'accord, il y a certaines personnes qui pensent qu'il est parti parce qu'il a signé un parti. Que pensez-vous de ces personnes ? Bon, ça, ça fait partie de la vie. Chacun a son pensée, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais ça fait partie de la vie. Ça c'est eux à leur pensée. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Voilà. Le fait que notre président, Didier Rafat, le président de la Chine, qui est parti si tôt, cela nous amène à poser une question. Alors, quel sera l'avenir du coupé décalé ? L'avenir du coupé décalé, le coupé décalé va toujours rester coupé décalé, mais il y a quelqu'un vraiment qui va toujours nous manquer énormément et vraiment, on ne sait pas, il va nous manquer. On ne pourra pas le remplacer, il restera toujours le meilleur. Et quel message pouvez-vous laisser à sa famille ? Vraiment, sincère, condolence à sa famille et les fans, plus que moi-même aussi. Voilà, nous tous, on a été touchés, c'est la famille, mais la vie continue. Voilà. Merci, monsieur. Allez. Je me sens mal, je me sens mal parce que c'est un être humain, comme tout le monde. Même quand on parle du dernier de la société, dès que j'ai un drame, vraiment, ça doit faire mal. Mais il y a certaines circonstances aussi, qu'il faut regarder les paramètres. Voilà. Moi, c'est qui me touche encore plus, le fait qu'il a percuté et cette dame aussi a perdu sa vie dans cette histoire. C'est ce qui me fait le plus mal. Pas que sa mort ne me fait pas mal, mais s'il partait un peu plus seul, peut-être que ça a un peu apaisé les choses. Voilà. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup conseillé. Même sa mère est passée à la télé pour dire non, qu'on ne le supplie de laisser la moto. Elle n'a pas écouté sa mère. Elle a toujours voulu pander sa maman. La maman qui reste vraiment quelqu'un de précieux, qu'il faut respecter, à toutes lettres, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je pense que je suis pleuré. Ça me fait mal parce qu'elle a fait véhiculer quand même les messages. Par rapport à la Côte d'Ivoire, vraiment, on a eu les drapeaux ici un peu presque partout. Pas de soucis. Et qu'on a lui-même sa personne, les actes qu'il posait, bon, j'avais un peu de médiasité dedans quand même. Il faudrait qu'on soit un peu clair dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est un peu mon expression que je pourrais donner. Voilà quoi, mon avis. Alors, pensez-vous que cette mort est de sa faute ? Il n'y a pas de mort qu'on peut appeler la faute. Parce que l'accident, déjà, c'est un événement qui est imprévu. On ne peut pas dire d'un accident. Vous comprenez ? Tu peux être en train de marcher et puis voilà, paf, c'est parti. Tu peux rater des justesses, des accidents où vraiment tu as viva lui. Tu fais ce, cela, tout le monde te dit, hé, il a eu la chance, il a eu la chance. Bon, je pense que c'est le jour de son jour, comme les gens le disent. Voilà quoi. Donc, je pense que, bon, il ne s'est pas fait sûrement. Il ne peut pas accepter de percuter et mourir. Mais, l'accident, comme je l'ai dit, c'est un événement imprévu. Ça a été imprévu et puis, paf, c'est arrivé. Voilà quoi. D'accord. Alors, avez-vous un message pour encourager sa famille ? Oui, oui. Je dis surtout à sa mère Tina. Tina, je pleure avec elle parce qu'un enfant, c'est un enfant. Elle a porté son enfant en neuf mois. Et quand l'enfant, elle le portait, elle appartenait tout seul. Dès que déjà tu as couché un enfant, cet enfant appartient à toute une nation. Et il nous a montré vraiment qu'il pouvait véhiculer des messages de la Côte d'Ivoire en dehors des frontières. Donc, mon message que je peux lancer, c'est vraiment Yako, Yako à toute la famille et à toute la jeunesse, à toute la jeunesse ivoirienne en fait. Voilà, c'est ça. Merci. Merci bien, monsieur. Arafat était là, il nous peut danser moto-moto, tapis-vélo. Il est parti maintenant danser quoi ? Et c'est ce jeune homme qui nous peut danser maintenant ? Bon, ce que je peux dire actuellement, c'est que nous avons perdu un grand artiste. À l'échelle de l'Afrique, c'est une grande paix, une très très grande paix. Pour Arafat, sa mort m'a tellement bouleversé que je n'ai même plus le mot à dire envers son égard. C'est un athériste complet, un artiste qui avait tout, les adjoints, un artiste qui aimait vraiment la musique, qui fait monter le drapeau ivoirien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, sa mort était comme un choc pour nous. Ce que je peux dire, c'est que son âme repose en paix et Yako aussi à la famille. La perte de Didier Arafat nous amène à poser cette question. Quel sera l'avenir du coupé décalé ? Ce que je peux dire sur l'avenir du coupé décalé, selon moi, c'est comme un monument qui est parti. Oui, c'est un monument qui est parti. Parce que le coupé décalé, quand il dit le coupé décalé, on parle de Arafat. Parce qu'il est au-dessus, au-dessus du sommet du coupé décalé. Parce qu'à travers lui, la Côte d'Ivoire a eu une autre dimension, une autre dimension de la musique. Le coupé décalé, au début, était uniquement en Côte d'Ivoire. Les Ivoirains faisaient le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Mais l'avenir d'Arafat a fait que le coupé décalé est allé au-delà des frontières. Même les Nizéliens aujourd'hui, ça, ça fait du coupé décalé. Parce qu'Arafat nous a donné une nouvelle musique du coupé décalé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Arafat, après sa mort, le coupé décalé vivra. Oui, parce que ce n'est pas lui qui a créé le coupé décalé. Mais je pense qu'il y aura un peu un grand désordre dans le coupé décalé. Alors, quel message pouvez-vous laisser à la famille de Didier Arafat ? Ce que j'aimerais dire à la famille de Didier Arafat, c'est que, particulièrement à sa mère, qu'elle soit faute. Elle n'est pas seule. Nous avons aimé Arafat. Arafat était comme un frère pour nous. Pas de son côté négatif, mais réellement plutôt ce qu'il a apporté à l'Afrique. Uniquement qui est à la Côte d'Ivoire. Arafat a porté le drapeau ivoirien au Cora. Au Cora. Il a prouvé qu'il aimait la musique. Bon, il peut dire toutes mes condoléances à la famille. Mais néanmoins, un artiste ne m'est pas. Arafat le met toujours dans mon cœur. Il y a encore ça vraiment. Merci. Bon, vraiment, je me suis touché. Je me suis touché parce que je ne pensais pas que cela allait arriver aussi si tôt. Voilà, Arafat était un chanteur. Nous tous, la jeunesse l'aime. Voilà, donc je ne sais pas. Ça m'a vraiment touché. Vraiment, je suis vraiment touché parce qu'il est arrivé à Arafat. D'accord. Alors, vu le décès d'Arafat, comment voyez-vous l'avenir du coupé décalé? Bon, après, on a eu Duxara qui est parti. Après, le coupé décalé a pu s'en sortir. Maintenant qu'Arafat est parti. C'est vrai qu'il était le leader du coupé décalé. Mais je suis sûr qu'après lui, il y aura encore d'autres personnes qui prendront le relais pour que le coupé décalé puisse avancer. D'accord. Alors, comme je disais aux autres, il y a des personnes qui font circuler un message que moi-même, quand j'ai vu, j'ai été choqué, qui font croire que Dédia Arafat pourrait signer un pacte avec le diable et c'est ce qui l'a conduit à la mort. Alors, que pensez-vous de ce genre de Dédia? Bon, pour ça, je pense que chacun a sa vie. Chacun sait ce qu'il fait. Il y a d'autres aussi qui disent les choses qui sont vraies. Il y a d'autres aussi qui disent les gens qui sont fortes. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Voilà, une fois que tu meurs, chacun va raconter ce qu'il veut. Tu n'es plus là pour dire c'est vrai ou bien c'est vrai. Bon, voilà, moi je ne peux pas trop parler dessus parce que c'est lui sa vie. Et bon, tout ce qu'on peut faire, même s'il a signé un pacte avec le diable, même s'il n'a pas signé, c'est de prier pour lui pour que le père puisse lui pardonner ses péchés. Merci. Et quel message pouvez-vous laisser à la famille et à la femme, aux enfants de Dédia Arafat? Bon, je veux juste leur demander de ne pas se décourager, quoi. C'est la vie. Voilà, si cela est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Alors Dieu aussi saura comment les aider à pouvoir surmonter ça. Merci. Bon, en tout cas, moi je suis un peu déçu, surpris, parce que bon, en tout cas, c'est hier que j'ai appris la nouvelle, j'ai tenté de travailler, et puis les gens parlaient de ça, mais moi ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, parce que après, mon ami m'a appelé, me dit « Ah, que c'est vrai, que A il a décidé, qu'il a fait assidant vers l'ambassade de Chine, la nuit, que c'est au juge, genre un lien quoi, qu'il est moi à 8h ». En tout cas, moi ça m'a beaucoup surpris. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a plus de croire en ça. D'accord. Il y a certaines personnes qui font circuler un message sur les réseaux sociaux disant que Didier Rafat, il a signé Pâtes avec le diable, et qu'il y a un jeune Beninois même qui a publié sur son compte Facebook disant que le jour de la tabaski, Didier Rafat, il a fait un accident grave. Effectivement, l'accident a eu lieu. Alors, que pensez-vous de ça ? Bon, je peux dire ça, je ne peux pas nier à ça, parce que bon, il a signé Pâtes avec le diable, comme on peut dire, dans le franc-maçon. Mais en tout cas, bon, il ne pensait pas qu'il allait mourir, mais bon, le jour de la tabaski. Pensez-vous que c'est le Pâtes qui a causé sa mort ? Bon, on peut dire ça, parce que quand tu signes Pâtes avec le diable, bon, c'est un truc bon, c'est un sale truc, mais tu ne peux pas durer sur la terre, avoir l'argent facile, des trucs qui ne servent à rien, pour t'amuser juste, et puis c'est fini. Donc, en fonction de ça, l'argent peut finir vite. En fonction de ça aussi, il faut que vous perdez la vie. C'est ça. Merci. Merci. Merci.